Je suis Angélique Barbera, je suis l'auteur de Bertrand et Lola, que Marine est en train de lire. Et moi je suis comédienne voix-off et je suis en train de lire le livre d'Angélique Barbera, Bertrand et Lola. J'ai beaucoup aimé poser ma voix sur ses mots, j'ai beaucoup aimé le côté cinématographique de son écriture, ce n'est pas le cas dans tous les livres que j'ai lus, et il y a vraiment un côté très visuel chez Angélique. Je pense que mon travail est aussi un travail d'interprète. Il faut mettre en mots ce qu'on entend, qui dit personnage, dit image, dit physique. C'est une traduction de tout ça, une interprétation, et qui va ressurgir dans une voix. Et ça c'est vraiment le travail de l'artiste, de la lectrice et de la réalisatrice, que de faire cette traduction-là. Je ne lis pas le texte avant, parce qu'en fait j'ai démarré chez Audible en découvrant le texte au dernier moment, et ça marche. C'est un peu la magie du hasard, l'intuition, donc c'est un travail d'équipe. « T'as eu le temps de te promener rue Sainte-Catherine, ou dans le parc de Mont-Royal ? » « Rue Sainte-Catherine. » Il plaça ses mains sur ses hanches. « Je l'aime bien. » « Paisible, des boutiques intéressantes, de bons bars. » « Une lumière enveloppante en juin. » « Des gens sympas, très chaleureux, avenants. » Lola ne dit rien, ne quitta pas ses yeux. Son sourire naissait. « On est à deux centimètres du micro, tout s'entend, tout se ressent, même un petit sanglot dans la voix, tout d'un coup, va être là. » « Mais on n'a pas vraiment besoin de se projeter, en tout cas moi, avec des gestes, avec le corps. » « On est dans l'économie plutôt, et dans la concentration sur les mots, pour faire passer l'émotion et être dans l'histoire. » « Une adaptation, une interprétation, une traduction, c'est un ressenti aussi. » « C'est ça le livre du haut, c'est une autre dimension. »